Pourtant, les esclaves modernes se pensent toujours citoyens. Ils croient voter et décider librement qui doit conduire leurs affaires. Comme s'ils avaient encore le choix. Ils n'en ont conservé que l'illusion. Croyez-vous encore qu'il existe une différence fondamentale quant au choix de société dans laquelle nous voulons vivre, entre le PS et le PS ? Entre les démocrates et les républicains aux Etats-Unis, entre les travaillistes et les conservateurs au Royaume-Uni. Il n'existe pas d'opposition car les partis politiques dominants sont d'accord sur l'essentiel qui est la conservation de la présente société marchande. Il n'existe pas de partis politiques susceptibles d'accéder au pouvoir qui remettent en cause le dogme du marché. Et ce sont ces partis qui, avec la complicité médiatique, monopolisent l'apparence. Ils se chamaillent sur des points de détail pourvu que tout reste en place. Ils se disputent pour savoir qui occupera les places que leur offre le parlementarisme marchand. Ces pauvres chamailleries sont relayées par tous les médias dans le but d'occulter un véritable débat sur le choix de société dans laquelle nous souhaitons vivre. L'apparence et la futilité dominent sur la profondeur de l'affrontement des idées. Tout cela ne ressemble en rien, de près ou de loin, à une démocratie. La démocratie réelle se définit d'abord et avant tout par la participation massive des citoyens à la gestion des affaires de la cité. Elle est directe et participative. Elle trouve son expression la plus authentique dans l'Assemblée populaire et le dialogue permanent sur l'organisation de la vie en commun. La forme représentative et parlementaire qui usurpe le nom de démocratie limite le pouvoir des citoyens au simple droit de vote, c'est-à-dire en néant, tant il est vrai que le choix entre gris clair et gris foncé n'est pas un choix véritable. Les sièges parlementaires sont occupés dans leur immense majorité par la classe économiquement dominante, qu'elle soit de droite ou de la prétendue gauche sociale-démocrate. Le pouvoir n'est pas à conquérir. Il est à détruire. Il est tyrannique par nature, qu'il soit exercé par un roi, un dictateur ou un président élu. La seule différence dans le cas de la démocratie parlementaire, c'est que les esclaves ont l'illusion de choisir eux-mêmes le maître qu'ils devront servir. Le vote a fait d'eux les complices de la tyrannie qui les opprime. Ils ne sont pas esclaves parce qu'il existe des maîtres, mais il existe des maîtres parce qu'ils ont choisi de demeurer esclaves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio